4 655 975 enfants âgés de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite dans le cadre des journées locales de vaccination. Le premier passage de ces journées se tiendra du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Ces informations ont été livrées par le chef de service de la direction de la coordination du programme élargi de vaccination au cours d'un point de presse le lundi 6 mai 2024. Les équipes spéciales également ont été mis à la disposition des districts pour aller là où ils n'ont pas d'habitude de partir, dans les forêts classées, dans les engoudois lacus, pour pouvoir donner les deux gouttes de poliomyélite, de passer contre la poliomyélite à chaque enfant. Il ne faudrait pas qu'à la fin de la campagne, on retrouve encore des enfants non vaccinés et ça, ça ne serait pas toléré. Il faut que tout le monde met le sien, fasse des efforts pour pouvoir donner les gouttes à chaque enfant de 0 à 5 ans, quel que soit le lieu où il se trouve. La Côte d'Ivoire a relevé en 2023 7 cas de poliomyélite provenant de 5 régions sanitaires situées au nord-est et à l'ouest du pays. 18 cas contacts ainsi que 45 cas environnementaux retrouvés principalement à Abidjan et San Pedro. Nous demandons aux parents d'accepter, d'ouvrir les portes à nos mobilisateurs, nos vaccinateurs pour que les enfants puissent bénéficier des deux gouttes du vaccin contre la poliomyélite. Pour que nous ayons des enfants, une génération d'enfants sans polio et valide pour nous rapporter vraiment des compétitions comme nous l'avons vu dernièrement. En Côte d'Ivoire, la poliomyélite a été une préoccupation de santé publique pendant des décennies. Bien que d'importants progrès aient été réalisés dans la lutte contre cette maladie, des cas sporadiques continuent d'être signalés. Les autorités ivoiriennes souhaitent éradiquer la maladie d'ici 2025. On s'enquilie. On s'enquilie. Sous-titrage ST' 501